Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de 2019 où aujourd'hui je vous propose de parler de la matière La matière est bien sûr l'aspect le plus important lorsqu'on parle de tapisserie puisque sans matière, pas de tapisserie bien évidemment et la question est de savoir comment aborder la matière de façon à créer des tapisseries qui me ressemblent des tapisseries qui vous ressemblent, qui te ressemblent toi qui regardes mes vidéos de façon à pouvoir avoir quelque chose qui te soit propre et non pas avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ce que tout le monde fait La matière est une également des voies d'accès du tissage par exemple tu as une sensibilité par rapport à une matière particulière et la question est de savoir comment je vais utiliser comment je vais pouvoir faire en sorte que ce tissage me ressemble avec donc cette matière particulière Donc bien sûr la première question à laquelle il faut répondre pour pouvoir avoir un tissage identitaire c'est quelle est ma matière de prédilection il y en a plusieurs, il y a des matières végétales des matières animales, ça dépendra une sensibilité il y a aussi des considérations écologiques bien sûr et donc dans cette vidéo je voudrais te montrer différentes matières qui sont plutôt orientées écologie mais avant de commencer cette information toute fraîche une prochaine cagnotte sera mise en place sur la boutique financement participatif de façon à ce que vous puissiez vous ouvrir les portes de l'atelier et vous offrir un petit regard sur le backstage de la création d'une tapisserie donc pour trouver une matière qui t'inspire et qui permet en fait de donner un sens au tissage et une raison pour laquelle tu tisses il convient de faire des recherches de toucher des choses, de tester et par exemple si ce qui t'inspire le plus c'est la chambre à air n'hésite pas à trouver un moyen de la découper un moyen de la travailler de la faire fondre, de la coudre ou autre pour pouvoir avoir une écriture identitaire une écriture qui t'appartienne et ne pas faire comme tout le monde je te propose donc dans cette vidéo de regarder quelques idées de matière des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé pour pouvoir faire des tissages identitaires allez on commence avec la présentation des fils et autres matières pour pouvoir faire une tapisserie qui te ressemble parmi les matières qui sont disponibles sur le marché il y a bien sûr les fils bruts tels qu'on les connaît et il y a aussi et surtout les matières recyclées et recyclables à laquelle on ne pense pas forcément par exemple les matières de récupération moi j'aime beaucoup beaucoup à utiliser dans mes propres tapisseries des restes de fils de chêne en fait puisque lorsqu'on fait une tapisserie sur un grand métier donc un métier de basse lisse et lorsqu'on coupe il reste toujours une longueur entre 1m20 et 1m50 de restes de fils de chêne qui sont bien sûr pliés en deux donc du coup ça fait à peu près des fils de 2m à récupérer et ce qui permet de pouvoir après les tisser et d'avoir une matière à disposition qui est la plus gratuite et la plus saine possible puisque c'est du coton non teint et qui permet de pouvoir après être utilisé pour faire des choses personnelles par exemple alors sous forme de matière ça ressemble à ça en fait c'est les fils de chêne on voit que c'est coupé à la base et en fait en haut il y a des boucles puisqu'il y a une barre de fer qui passe en haut pour pouvoir tenir tout le monde donc lorsqu'on coupe on récupère cette grande trait cette grande quantité de fils qui est largement utilisable et tissable moi ça fait partie des choses que j'aime beaucoup utiliser deuxième source de matière à laquelle on ne pense pas suffisamment à savoir nos propres vêtements nos propres pulls que l'on peut détricoter teindre et récupérer pour pouvoir faire ce genre de choses ça c'est un ancien pull que j'avais lorsque j'étais lorsque j'étais au collège ou au lycée et en fait il y avait une couleur extrêmement moche du coup je l'ai détricoté et j'ai récupéré toutes les matières toutes les bobines pour pouvoir en faire un fil que j'étais en noir pour après les tisser donc c'est très expérimental puisqu'en fait le pull n'était pas n'était à rayure et du coup donc en fait comme j'étais en noir dessus il y a différentes couleurs en fait ça fait un peu gris différentes matières puisque le fil n'était pas forcément de couleur unie donc ça fait de l'expérience au niveau couleur plutôt intéressante et puis après donc à voir ce que ça donnait au tissage mais c'est au moins une matière disponible et qui ne m'a pas coûté bien cher dans le recyclage également il y a des types de tissus comme par exemple les restes de sari qui viennent d'Inde puisque ça ce sont des restes de vêtements d'Indiennes et d'Indiens qui sont après découpés en bandes donc c'est très intéressant puisque ça donne à la fois un tissu et puis plein de restes de petits fils comme ça qui ont un côté un peu brut et les couleurs sont juste magnifiques puisque c'est de la soie et l'avantage c'est que c'est du recyclage donc du coup au niveau écologie c'est un peu plus vertueux que si on achetait du tissu pour le découper dernier matériau à tisser auquel on ne pense pas suffisamment à savoir le tissu lui-même par exemple des choses très intéressantes comme ça ça c'est du tissu sur lequel il y a des essais de shibori qui ont été faits donc c'est assez intéressant et ce sont aussi des choses qui peuvent être intégrées dans le tissage en fait alors soit on les met directement comme ça soit on les fait pendre donc en fait il y a plein de manières de pouvoir voilà là il y a d'autres couleurs sur ce petit tissu là hop donc il y a plein de manières de pouvoir intégrer en fait la matière dans le tissage dans le tissu ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai en ce qui concerne les expérimentations de tissage et les matières à intégrer j'y reviendrai ce sera certainement l'objet d'une autre vidéo puisque j'ai envie de créer un tissage avec ces jolies fleurs et ce superbe chapelet pouvoir intégrer des choses hors du commun et essayer de voir comment ça marche comment ça peut tenir et surtout vous montrer le travail liminaire à entreprendre avant puisque je ne peux pas commencer directement à travailler sur mon tissage sans avoir réfléchi avant comment je vais m'y prendre et surtout à quoi ça va ressembler puisque le tissage est avant tout une question d'anticipation si toi aussi tu es en galère avec ton tissage et que tu as besoin d'aide n'hésite pas à remplir ce petit formulaire qu'il y a dans la description de façon à ce que je puisse te recontacter je vais sélectionner dans le mois 5 personnes à qui j'offrirai gratuitement une heure de coaching n'hésite pas à remplir si tu as besoin d'aide en attendant j'espère que cette vidéo t'aura permis de regarder les matières autour de toi avec un autre oeil de façon à pouvoir mettre ton coeur et ton âme dans ton tissage de tapisserie je te retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo concernant la question de la création ou de l'interprétation bonne année et à très bientôt et à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada